Bonjour à tous, vous êtes bien sur AmazingMagTV, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, c'est la sortie des Airpods 2, on va donc les déballer mais aussi les tester. Côté test, on va évidemment tester les nouveautés, c'est-à-dire d'ici la latence sur les jeux vidéo, la rapidité de switch entre les différents appareils mais également la recharge Qi, mais en plus la portée du Bluetooth et puis un truc qui m'intéresse c'est de pouvoir connecter les Airpods une première fois lorsque vous êtes allongé parce que moi ça ne marchait jamais. Et c'est parti, on passe donc au déballage, ici on a la version à 229€, c'est-à-dire le boîtier de recharge sans fil avec les Airpods de deuxième génération. Sur la gauche on a la version première génération dont celle qui coûtait 179€, elle ressemble étrangement à la différence que sur le côté voilà ici, on a wireless pour les Airpods 2 et rien pour la version de première génération. Actuellement Apple ne vend plus le premier boîtier, le boîtier qui coûte 179€ actuellement contient le boîtier de charge de première génération mais des Airpods avec la puce H1, H comme headphone. Et si vous voulez simplement le boîtier de charge à induction, il coûte 89€ et il est tout seul, ça vous permettra de recharger son fil votre boîtier. A l'intérieur on va donc retrouver les quelques notices. Ensuite à l'intérieur de la boîte on va retrouver le boîtier des Airpods, alors on le reconnaît facilement à la première génération puisqu'il a une LED en façade. Et on va retrouver au fond de la boîte un câble Lightning USB pour recharger directement les Airpods en filaire si vous n'avez pas de chargeur Qi. Ensuite côté installation c'est ultra simple comme pour la version précédente, tout simplement on va approcher le boîtier des Airpods près de l'iPhone, on va l'ouvrir, on va avoir une petite pancarte qui va surgir du bas, voilà, et qui va nous permettre de l'installer. Alors ici attention, il me conseille de mettre à jour mon iOS tout simplement parce que je ne suis pas en iOS 12.2 et que pour avoir toutes les fonctionnalités, on va avoir besoin d'iOS 12.2. Alors je vous conseille vivement de faire cette mise à jour puisque moi dans mes tests j'ai essayé avec les deux, une version qui n'était pas en 12.2 et une version qui était en 12.2, j'ai énormément de saccades et de pertes de connexion avec une version qui n'est pas en 12.2 alors que sur le même appareil, une fois passé en 12.2, je n'avais plus de problème. Nous voilà sur un iPad en 12.2 et automatiquement, grâce à iCloud, mes Airpods sont reconnus puisqu'ils ont été jumelés sur l'appareil précédent. Alors je vais vous montrer comment se passe le premier jumelage sur un appareil qui est en 12.2 et tout simplement pour ça, je vais réinitialiser les Airpods. Donc j'ouvre ma boîte et j'appuie quelques secondes sur le petit bouton de réinitialisation et voilà ce que j'ai. Là, il me demande bien d'installer les Airpods mais c'est ultra simple, il n'y a qu'à continuer. L'installation se fait en quelques secondes seulement. On passe tout de suite aux nouveautés et on commence tout de suite par le boîtier de charge puisque non seulement il est rechargeable avec le câble Lightning dont on a parlé tout à l'heure mais en plus on va pouvoir le recharger avec un chargeur compatible Qi. Et en plus, on va même tester avec une coque. Alors pourquoi ? Alors tout simplement parce que vous avez été nombreux lors de ma précédente vidéo sur les Airpods 2 à dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'étanchéité au niveau des Airpods et moi je me suis rendu compte que mon boîtier était quand même pas mal abîmé au bout de deux ans et je me suis dit qu'une coque ça serait peut-être pas mal. Alors j'ai remonté les commentaires puisqu'on m'avait parlé d'une société qui s'appelait Caisse Proof et qui fabrique des coques, j'ai demandé à cette société si on pouvait tester justement ces petites coques et donc voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa, ça m'aide la couleur, ça coûte une vingtaine d'euros. Si ça vous intéresse, dans les commentaires mettez-moi un message et je vous donnerai un code pour avoir 20% sur le vendeur. Concernant la charge d'induction, donc aucun problème. Les bobines se trouvent non pas en façade mais de l'autre côté là où il y a le bouton donc mettez-le dans le bon sens sinon ça ne marchera pas évidemment. Deuxième nouveauté compatible iOS 12.2 c'est évidemment d'e-serie et ça marche plutôt pas mal. Dis série tu veux bien ? Dis série quel temps fait-il ? Donc c'est plutôt rapide et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. L'autre avantage c'est surtout qu'on va pouvoir économiser un geste, le double tap. Pour cela, alors pour gérer les doubles taps et tous les gestes et même renommer l'AirPod tout simplement on va dans les réglages, Bluetooth, à côté du nom de l'AirPod, il y a un petit i. On clique dessus, on ouvre, on pense bien à ouvrir le boîtier de charge et on va avoir cette page là. Ici on va pouvoir choisir le double tap, on va pouvoir renommer les AirPod. C'est là où se trouvent tous les réglages des AirPod. Alors maintenant concernant toutes les autres nouveautés, notamment la latence sur les jeux vidéo. Donc c'est un peu compliqué, je ne peux pas vous faire entendre ce que j'entends. Globalement, par exemple, pour jouer à Fortnite, c'est une question qu'on me posait souvent. Oui, ça passe plutôt bien, il n'y a pas vraiment de latence. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Autre nouveauté, c'est le fait de switcher plus rapidement d'un appareil à un autre. Alors je suis à peu près à 6-8 secondes sur des Airpods de première génération. Je suis à à peu près 5-6 secondes sur la deuxième génération. Vous voyez, ce n'est pas non plus incroyable. On passe maintenant aux choses qui fâchent, on va parler portée. Alors Apple n'a pas précisé la version du Bluetooth sur leur site. Et quand on les appelle, ils ne savent pas non plus si c'est du 4-2, du 5. Pour avoir fait le test, moi je suis à 15 mètres en ligne droite sans obstacle. C'est exactement pareil que pour la version précédente. Autre déception, lorsqu'on est allongé, impossible de lancer la synchronisation. Donc j'ai fait le test, ça ne fonctionne pas. Vous dites-moi si vous y arrivez. Mais en tout cas, moi je dois être quasiment à la verticale pour que les Airpods soient reconnus. Ça c'est dommage quand on essaye par exemple de s'endormir et qu'on n'a pas envie de se relever pour mettre les Airpods. Autre déception à nouveau, vous savez qu'on pouvait localiser des Airpods si on les avait perdus. Mais on ne pouvait pas localiser le boîtier. Et bien dans cette version 2, c'est pareil. On ne peut toujours pas localiser le boîtier. S'il est fermé, vous ne ferez jamais sonner votre boîtier si vous l'avez perdu. Voilà pour les nouveautés de ces nouveaux Airpods. Alors vous l'aurez compris, pour le prix, il n'y a franchement pas de grande nouveauté à l'image de ces deux boîtiers qui sont quasiment identiques. Bon, il y en a un qui pèse 2 grammes de plus à cause des bobines. Mais c'est vraiment quasiment les mêmes. Voilà, merci d'avoir suivi ce test. Surtout passez à iOS 12.2 sinon vous allez avoir des petits problèmes avec ces Airpods. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à la liker, à vous abonner. Et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501